Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du Danmachi Battle Chronicle. C'est un jeu 3D action RPG sous la licence de Danmachi où on suit les aventures de Bell. Par le passé, vous savez qu'il y a déjà eu un jeu qui a été développé par WFS qui parle de Danmachi Memorial Freeze et qui, la globale, plutôt la version européenne, a fermé. C'était un jeu en chibi tour par tour et forcément, au fil du temps, ils ont perdu leur joueur. Ils ont même enlevé la langue française et ainsi de suite. Là, on arrive sur un jeu qui est justement développé par une nouvelle boîte. Enfin, pas une nouvelle boîte, par une autre boîte qui, justement, ont par le passé développé Eminence, Shadow et 2-3 autres jeux qui ne sont pas très connus. Canva sont justement Canva. Alors, le jeu compte être lancé pour nous le 25 à 5h du matin. Le 25 août à 5h du matin. Du coup, une vidéo de présentation sera faite avant 10h sur ma chaîne. Maintenant, on va voir un peu les changements qu'ils ont eus depuis la bêta. D'ailleurs, la bêta date du 30 mars, si je ne dis pas de bêtises. Du 30 mars dernier. Entre temps, il y a maintenant quasiment 4 mois, 5 mois qui se sont écoulés depuis cette bêta. Et il y a eu quelques changements que j'ai pu voir et constater depuis leurs vidéos qui ont été publiées sur leur chaîne YouTube. Alors, une dernière information avant d'aller voir justement leur chaîne YouTube et les différentes vidéos pour voir des changements. Le jeu sera disponible sur iOS, Android et plus tard sur PC pour les fans de Danmachi. Je vous laisse découvrir un peu les différentes différences qu'il y a eu entre la bêta qui date de mars et ça, justement, ce trailer qui date de mai. Donc, je vous l'ai dit, ceci est un 3D action. Où on va invoquer ça, on commence directement avec le point négatif qui naissent un peu perplexe sur le jeu. Où on va invoquer sur 3 contenus différents, sur 3 ressources différentes. Il y a le personnage, il y a l'assistant et il y a la carte dans le même portail. Je ne sais pas si justement ils ont réajusté ça parce que de base, le jeu devait sortir il y a 2 mois. Et ils ont justement repoussé le jeu par rapport au gameplay, au graphisme et à autre chose. Ceci est un mode de jeu en fait, c'est du PVP. Enfin, ça c'est de la coppe. Il y a également du PVP et je crois que c'est un délire de Battle Royale qu'on verra sûrement par la suite. Par contre, leur serveur m'a l'air vraiment d'être instable de haut. Enfin, je vois certains des autres joueurs se téléporter. Ouais, il y a vraiment des bugs. Il y a d'énormes bugs, excepté si les personnes ont des dashs. Ça m'étonnerait, je vois tout le monde se téléporter. Ils frappent dans le vent et tout. Les serveurs m'ont l'air vraiment moisi. Ok, on avance un peu. Le système de guilde. Ok, les bosses en copse, c'est ça ? Non, c'est même pas les bosses en copse, c'est juste des bosses. C'est une dinguerie que... C'est vraiment une dinguerie de présenter ça en trailer. En trailer, en... Plutôt en... En dev game quoi. En dev game vidéo. On peut jouer à la manette, très bon point. On peut jouer à la manette. Ça y a un méga stable. Ils ont boosté un peu le dynamisme du gameplay. Il a été amélioré, approuvé. Ok, c'est largement plus dynamique que sur la bêta. Et ils ont également amélioré les graphismes. Est-ce que je suis en qualité max ? Pas en qualité max. Après, je crois pas que de leur côté, ils ont mis la qualité max aussi. Et pour être intéressant le jeu, ils ont amélioré pas mal de choses. Ils ont également ajouté une compétence de base. On avait que deux compétences sur les UR. Ouais, vraiment, dites-vous que de base, même en termes de qualité sur les personnages, les personnages, ils avaient un chara-design assez CGI. Vraiment, on va dire, vraiment du 3D animé et pas du 3D game. Ok, c'est pas mal. Ils ont vraiment amélioré les graphismes. Et on prend. Ok, il m'a l'air potable. Il m'a l'air vraiment potable. Par contre, ils nous montrent pas les invocations. Ils sont vraiment les plus importants. Ok, c'est du battle royale. Il y a un système de classement, bronze, gold, argent, challenger, etc. On va voir un peu ce que ça donne. C'est de la cop, avec celui qui tue le plus de mobs. Un système de rivalité pendant le battle royale. Ouais, le dernier survivant qui tue le plus de mobs, quoi. J'espère que le jeu ne se basera pas uniquement sur ça. Et qu'il y ait un vrai mode PVP derrière, avec un système de guild de GVE. Que ça soit vraiment complet et qu'on soit pas limité sur un gameplay répétitif. Par contre, ils ont vraiment, je le répète depuis tout à l'heure, mais ils ont vraiment bien améliore des graphismes. C'est là où j'étais vraiment très réticent là-dessus. Et là, c'était juste la démonstration du PVE. Enfin, ouais, du multiplayer versus Monster. Et on verra la prise en main pour le moment. Les invocations ne sont pas... On n'a pas l'air d'être présentes sur leur chaîne. On va voir ce que ça va donner par la suite. Je pense qu'on a vu... Ouais, on a tout vu. On avance un peu. Il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade. Proposer un jeu sans parade en 2023-2024, ce n'est pas très très cool. J'ai envie de voir un peu le team s'il a été amélioré. de certains personnages par rapport à tout à l'heure, on n'avait vu que deux personnages. Ok. On peut utiliser l'ultime. On avance. Si, il a été utilisé juste avant. Même un peu avant. Ok, d'accord. Il y a un gros plan sur la tête. Et après, il utilise la compétence. La carte support. Ok. L'ultime. Vas-y, balance l'ultime. C'est moyen. C'est moyen. Là, vraiment, je suis très très... Juste près de direct et très franc. Mais vraiment... Même si les graphismes et le gameplay ont été améliorés, n'ont pas été... Enfin, le gameplay n'a pas été assez amélioré pour justement le sortir. Je pense, de mon point de vue, de mon point de vue personnel, le jeu ne tiendra pas trois mois et il va se transformer en un jeu très 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 niche. Vraiment un jeu extrêmement niche. C'est-à-dire qu'il aura sa petite communauté. Le jeu va générer entre 500 000 et 2 millions de dollars. C'est cool sur les deux, trois premiers mois. Mais par la suite, avec les jeux qui vont sortir, la globale de Black Lover, Solo Living, Seven Days Origins, Hitori no Shita, et j'en passe et j'en passe. Ce jeu-là, désolé, il ne va pas faire mon feu. Je ne donne pas plus d'un an et demi avant que le jeu annonce ou ferme. Annonce sa fermeture ou ferme directement son serveur. Voilà, ça sera tout pour mon avis. On va tester le jeu demain. On verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. On se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les gâchats, sur Black Lover, DJK et ainsi de suite. Ciao, ciao !